Il y aura des saisons de vie où Dieu t'appelle à faire beaucoup. Dieu t'étire, mais ne le prends pas comme une mauvaise chose. Être étiré est une bonne chose. C'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tes capacités augmentent. Afin que tu fasses plus pour Dieu. Ça va paraître comme ceci plusieurs fois. Tu as un travail à temps plein, mais Dieu t'appelle à le servir toujours. Beaucoup se disent, je n'ai pas le temps de servir Dieu. Je travaille de 9h à 17h. J'ai le trajet. J'arrive à la maison. Je suis fatiguée. Je prends le dîner. Je vais dormir. Peut-être que je prends soin des enfants. Comment je peux servir Dieu ? Dieu pourrait te demander, je veux que tu prennes même 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une heure. Sacrifie. Tu peux le faire. Ou sacrifie une demi-heure ou une heure de sommeil pour faire mon travail. Il va te demander de le faire. Il va t'étirer. Et tu ne peux pas juste attendre pour que Dieu te donne plus de temps libre. Il te teste. Est-ce que tu vas sacrifier ? Est-ce que tu vas bien gérer ce que je t'ai déjà donné ? Est-ce que je te demandais de faire ? Et quand tu vas bien gérer, alors il donnera plus de temps pour que tu le serves plus. Il te donnera plus de temps que tu n'as pas actuellement pour le servir. Donc, quand ça en vient à servir Dieu, quand Dieu te demande de faire beaucoup en servant, quand il t'étire, tu gagnes, tu ne perds pas. Parce que la façon de recevoir l'onction, l'une des plus grandes façons, c'est de servir. Servir le travail de Dieu. Servir l'onction que tu reçois. Donc, si tu vas juste jour après jour en disant, je n'ai pas le temps de faire quelque chose. Tu ne vas nulle part. Tu ne reçois pas plus. Si tu peux faire le sacrifice et commencer à servir, tu vas commencer à recevoir. Au revoir.